Salut à tous, c'est EFX8, on se retrouve pour parler un petit peu de Ghost Recon Breakpoint qui a été annoncé par Ubisoft hier comme ça en mode « Hé, au fait, on a une super nouvelle pour vous ! » Non, ils ont teasé ça depuis quelques jours sur justement Ghost Recon Wildland. On avait un doute, on ne savait pas trop, c'était vraiment être un nouveau jeu Ghost Recon. Moi, je croisais plutôt les droits pour un Watch Dogs 3 qui allait être annoncé, parce qu'a priori il serait annoncé du coup à l'E3, moins que d'ici là il fasse une annonce. Mais finalement, c'est donc un nouveau jeu Ghost Recon qui arrivera du coup le, pas que je dise de bêtises, 4 octobre de cette année. Donc, dans pas très 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 longtemps, c'est un peu les jeux de fin d'année qui est triple A qui vont arriver. Et je vous avoue que ça vend à la fois du rêve, à la fois on se pose des questions, est-ce qu'il y aura vraiment des gros changements par rapport à Wildland, par rapport à tout ça, est-ce que l'IA va suivre, est-ce qu'on aura d'intérêt, il y a pas mal de trucs. On va parler un petit peu tranquillement, je vais d'abord vous présenter un petit peu le jeu les fois qu'on est dessus. Parce qu'autant vous dire que c'est plutôt intéressant, en fait ils ont vraiment mis l'accent cette fois sur le côté survivaliste, le côté militaire, très réaliste, survivaliste. Vraiment tu te retrouves un petit peu tout seul comme un con dans ta forêt, et il faut te démerder pour survivre. Donc voilà, ça va être un petit peu délicat, sur une map assez relativement grande a priori, avec beaucoup de choses à faire. Donc vraiment, a priori on aura pas mal d'heures de gameplay dessus, et du contenu qui sera ajouté régulièrement, on va parler un petit peu de tout ça. Ça nous vend à la fois des choses plutôt cool. Et donc on voit sur la map, il y a plein d'éléments différents, il y aura différentes zones, des climats assez différents, ce qui va être carrément intéressant. Donc c'est une archipelme mystérieuse, c'est varié, mon dieu, donc Aurora. Et il y a ce qu'est la technologie qui est impliquée là-dedans, ce qu'est la technologie, ce sera donc une entreprise futuriste, qui gère un petit peu tout, des robots high-tech. L'idée en fait c'est que ces robots justement, vont devenir de plus en plus autonomes, et de plus en plus menaçants, ils sont capables de tuer bien entendu, tout seul comme des grands. Ce qui est un petit peu flippant, d'où justement le fait qu'on pensait à Wedge Dog 3, parce que c'est vrai qu'il y avait un petit peu ce côté-là, on retrouve les robots. D'ailleurs c'est un mélange, tu vois que Ubisoft rationalise leur jeu, dans le sens où ils optimisent un maximum en récupérant d'autres jeux, du code, du... Enfin, ils réussissent à utiliser du matériel qu'ils ont sur d'autres jeux, ce qui est normal en même temps, mais du coup c'est vrai que tu retrouves un sorte de mélange au niveau du gameplay, au niveau peut-être des assets, de plein de trucs différents. C'est... Écoute, tant que c'est du bon, ça ne pose pas de problème, donc on verra ce que ça donne. C'est vrai qu'on retrouve vraiment beaucoup du coup de... Par exemple, 2 Division 2 à l'intérieur, quand tu vois le gameplay, tu penses forcément à 2 Division 2, il y a beaucoup, beaucoup de sites présents, tu retrouves un petit peu de Watch Dogs 3, enfin Watch Dogs 2 pour le coup, il y a peut-être un peu de R6, tu vois que c'est un mélange entre plein de jeux, mais surtout 2 Division 2, forcément c'est un petit peu le gros jeu du Bic qui est sorti. Donc à voir ce que ça donne, il y a un système de coop, donc ça c'est vraiment intéressant, on va pouvoir jouer à plusieurs, à la fois justement dans l'open world, donc faire les missions de base, on peut les faire ensemble, donc à plusieurs, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi du PVP et dès sa sortie, il faut savoir que Ghost Hecon Wildland, le PVP arrivait plus tard, avec une mise à jour, enfin bien plus tard d'ailleurs, avec une mise à jour, là pour le coup, dès le jour de la sortie, on aura directement accès au PVP, plus à la campagne en coop, voilà, donc il y a 4, ça sera du 4v4 pour le PVP, donc il va voir ce que ça donne, mais justement, ils ont vraiment essayé de travailler tout ce côté, jouer ensemble, ce qui est plutôt intéressant, parce que c'est vrai que, moi Wildland, j'avais beaucoup aimé quand j'ai joué avec des gens, tout seul, tu te fais un peu chier, l'idée c'est vraiment d'y jouer à plusieurs, en mode RP, en traillardant le truc, il y a moyen de faire des trucs de malade, donc plutôt intéressant, donc on se retrouve sur cette île, justement, parce qu'en fait, on est envoyé pour aller voir ce qui se passe, parce qu'on se retrouve avec une île, d'un seul coup, qui est coupée, toutes les communications sont coupées avec l'extérieur, et en fait, c'est des robots qui ont attaqué, en guillemets, géré par justement, un grand méchant, qui est géré par le colonel Walker, qu'on découvre justement dans le DLC de Wildland, ce qui est plutôt intéressant, il y a une suite en fait à tout ça, c'était une sorte d'intro à ce jeu, donc c'est plutôt cool, il faut savoir donc qu'on va devoir se battre, pour survivre contre d'anciens soldats américains, qui se sont formés comme nous, donc l'idée c'est vraiment, ils ont les technologies hyper avancées, ils ont le même entraînement que nous, et on va devoir survivre à côté de ça, donc c'est très compliqué, et il va falloir s'accrocher, donc vraiment, il y a toute une, j'aime beaucoup en fait l'ambiance, qu'ils vont réussir à créer ça, et ce côté survivaliste, d'ailleurs, j'étais en typiquement, on va pouvoir réussir à se cacher, on va pouvoir se mettre de la boue, on va se mettre dans des flaques de boue, on va essayer de, le jeu va essayer de nous, enfin de s'adapter, par rapport à chaque fois, la manière dont on peut se mettre à couvert, parce que forcément, le fait d'être à couvert, dans des combats, c'est souvent assez délicat, on va se gâcher, des fois tu veux aller à un endroit, c'est toujours un peu compliqué, a priori, là ils auraient travaillé ça, pour avoir encore plus de possibilités, on verra ce que ça donne, mais je suis plutôt hypé, donc c'est vraiment, comme ils expliquent, on y va pour une reconnaissance de routine, quand l'hélicoptère est abattu, justement par des drones qui nous attaquent, et qui nous font cracher, on se retrouve là-bas, justement, à devoir affronter, tous ces méchants, au niveau des points, qui ont pas mal changé, justement, donc il y a un système de blessure, qui est arrivé, qui a l'air assez cool, donc en fait, quand votre gosse subit des dégâts, il peut aussi se blesser, ce qui le ralentit, et réduit son efficacité au combat, il faut alors, plus de ressources, et de temps, pour rétablir, et retrouver toutes vos capacités, ce qui est intéressant, je pense qu'on a pu voir, quand tu vas être d'un seul coup blessé, tu vas peut-être te relever, mais tu auras du coup, une blessure à la jambe, et tu vas du coup marcher, vraiment, en souffrant, puis en, j'ai plus le mot en français, mais bon, vous avez compris l'idée, vraiment, donc tu vas avoir une perte de temps, ça va être déstabilisé, et il faut que tu ailles au feu de camp, pour te reçoigner correctement, enfin, c'est vraiment intéressant, à nouveau ce système qu'ils ont mis en place, au niveau des blessures, je trouve ça plutôt cool, il y aura plein de terrains différents, je pense que tu vas t'adapter, il y a les, on a pu voir dans le trailer, justement, quand tu peux réussir à descendre la montagne, en mode, en glissant, un peu comme justement sur Apex, ce qui est plutôt cool, on peut biwakier, je pense que créer ton feu de camp, pour gérer tout ça, avec tes coéquipiers, gérer ton équipement, tes classes, et je pense qu'il y a plusieurs classes différentes, l'idée, c'est justement que chacun se spécialise, dans une classe, qui va vraiment le rendre particulier, comparer aux autres classes, donc je pense qu'on va vraiment croquer, le gameplay, enfin, le gameplay, plutôt le team play, c'est ça, l'idée, c'est vraiment de jouer justement, réussir à jouer à plusieurs, et se coordonner, et se compléter surtout, donc c'est plutôt cool, et puis, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est effectivement, l'honneur des frères d'armes, on n'abandonne jamais personne, quand un allié est à terre, on peut soit le soigner directement, soit tu peux en fait, le prendre sur ton dos, en mode, vas-y, on va se mettre à couvert, et tu l'amènes à couvert, pour après, pour le soigner, ce qui est vraiment très sympa, donc tu vois, c'est plein de petits détails comme ça, qui vont rendre le jeu assez intéressant, donc forcément, on n'a pas pu encore voir beaucoup plus, mais pour le moment, enfin, le gameplay, j'ai peur qu'il ne soit pas assez renouvelé, par rapport à Wildland, on risque de trouver pas, il y a plein de petits trucs en plus, mais on reste quand même, sur un gameplay relativement, basique en guillemets, donc est-ce que vraiment, on va réussir à accrocher, à mon avis, si on joue à plusieurs, oui, clairement, parce que, il y a moyen de s'éclater, comme pas possible, une liberté totale, enfin, une liberté d'approche totale, écoutez, on a justement, les camouflages à plat vent, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, on va vraiment pouvoir se cacher complètement, dans cette forêt, avec beaucoup de végétation, avec la boue, avec tout ce qu'il y a autour, donc un peu plutôt intéressant, on a les ennemis, enfin, IA et ennemis avancés, écoute, on ne va pas se le cacher, l'IA dans les jeux vidéo, on la connaît, est-ce que vraiment, elle va être intéressante ou pas, il faudra tester pour s'en rendre compte, mais je sens, l'idée en fait, c'est simplement, que tu es vraiment dans le sens, où tu es vraiment dans le futur, avec une technologie de pointe, qui a réussi à se développer, et qui permet de même tuer, littéralement, automatiquement, des humains, donc vraiment, une robot, enfin, des robots qui ont pris, on ne gie pas le dessus, dans le sens, qui sont capables d'éliminer, à peu près n'importe qui, et on voit justement, des sortes de nuées, de petits robots, de petits drones, qui tueurs, c'est assez flippant, c'est clairement assez flippant, et justement, la mise à couvert adaptative, ce que j'ai dit tout à l'heure, en théorie, pouvoir aussi se mettre à couvert, de façon plus intelligente, donc, il faudra tester, on verra ce que ça donnera, on peut donc toujours se personnaliser, à fond les personnages, c'est intéressant, on ne va pas se cacher, on aime tous personnaliser, un peu nos skins, nos persos, pour qu'ils ne vont pas, faire sans qu'ils nous ressemblent, mais qu'ils aient, une certaine identité, un peu différente des autres, ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de la progression, il faut savoir que, donc quand tu feras du PVP, tu gardes ton même personnage, ta même progression, en fait, tu pourras passer de la campagne, justement en coop, ou directement au PVP, et tu gardes ton même perso, et ta même avancement, donc c'est plutôt cool, on peut débloquer avec l'un ou l'autre, des compétences, donc plutôt intéressant tout ça, une progression commune justement, raid contenu avancé, et support dans le temps, bonne nouvelle, il y aura justement, des mises à jour, ils annoncent que tous les 4 mois, de nouveaux contenus saisonniers, sont ajoutés, scénario inédit, événements spéciaux, nouvelles armures, équipements, nouveaux modes, missions de haut niveau, enfin tout ça justement, qui arrive tous les 4 mois, dans Ghostrun, avec justement une grosse extension, si je n'ai pas de bêtises, ils appellent ça, avec le Season Pass justement, année 1, donc plein de nouvelles, plutôt intéressantes, moi je suis clairement hypé, je check un peu ce que j'avais préparé, ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a la bêta, enfin une bêta justement fermée, les inscriptions, pendant qu'on leur dit, hurle comme pas possible, n'est ce pas, il faut donc absolument s'inscrire, pour pouvoir accéder à la bêta, soit vous pouvez précommander le jeu, avoir accès à la bêta, mais ne soyez pas cons, dans les jeux Ubisoft, pratiquement tout le temps, vous avez une bêta, enfin pour les bêta fermées, vous pouvez sur leur site, se connecter à votre compte Ubisoft, choisissez la plateforme, Xbox One, PS4, PC, vous vous inscrivez, vous vous connectez à votre compte, ça vous met la confirmation, du coup c'est gratuit, pour en principe, alors t'as pas tout le temps une clé, mais globalement, la plupart du temps t'as une clé, donc ça c'est plutôt bon à savoir, inscrivez-vous à la bêta, ils ont annoncé aussi, une petite figurine, écoute, on est sur une petite figurine, je crois de 24 cm, elle est, comment dire, attends, on a pas plus gros, je vais vous montrer au montage de toute façon, mais elle est juste énorme, 24 cm, c'est quand même plutôt ma stock, alors par contre, le prix 179 euros, bon, sachant qu'il y a le jeu qui va avec, heureusement, avec justement une édition, un accès à la bêta, le pack Sentinel, et on peut jouer 3 jours à l'avance, mais bon, c'est vrai que du coup, la figurine, j'imagine qu'elle vaut autour de 80 euros, justement, ça correspond à peu près à ça, quoique t'as même pas le season pass, donc ouais, même un peu plus, même beaucoup plus, ça a une centaine d'euros la figurine, ça fait mal, mais, voilà, la figurine, elle est splendide, elle rend juste tellement bien, perso j'ai kiffé, en termes de prix, il faut savoir que donc, ça sera, tac, je vous montre ici, Ghost Recon Gold Edition, elle est à 99 euros, la Ultimate Edition 110 euros, et ils n'ont pas en précommande, la version normale, j'ai pas l'impression, forcément, ils préfèrent mettre en précommande, les versions bien chères, tu m'étonnes, c'est compréhensible, et autre chose relativement étrange, si j'ose dire, en guillemets, c'est, enfin, c'est pas étrange, justement, vous pouvez s'en douter, mais plutôt frustrant, pour les joueurs sur Steam, a priori, le jeu ne sera pas sur Steam, mais en tout cas, au lancement, en tout cas, elle est précommande actuellement, il n'est pas dispo sur Steam, il ne dispo que sur l'Ubisoft, enfin, la boutique Ubisoft, donc Uplay, ou directement sur, justement, l'Epic Game Store, et en passage, n'hésitez pas à utiliser le code promo, enfin, le code créateur, ni Fex 8, sur Fortnite, ou du coup, également sur l'Epic Game Store, par exemple, en précommandant le jeu, vous pouvez utiliser ces codes créateurs, pour soutenir, justement, les créateurs, et donc, pas de Steam, a priori, ce qui n'est pas vraiment étonnant, entendu sur la plateforme du Ubisoft, donc a priori, ça n'aurait pas trop trop changé, je certainement oublié, plein plein de choses, j'ai essayé de regrouper, plein de informations par rapport à ça, j'espère ne rien avoir oublié, a priori, c'est bon, j'ai checké un petit peu, je n'ai rien oublié, j'espère en tout cas, ce soit en commentaire, n'hésitez pas à poser des questions, si on en avait sur ce petit jeu, Ghost Secon Breakpoint, il y a plein de jeux, qui vont être annoncés, ces prochaines semaines, à l'approche de l'E3, et cette année, c'est vrai que c'est assez particulier, si il dévoile des jeux, je trouve ça plutôt intéressant, ça évite d'avoir chance, cette saturation médiatique, sur la même semaine, donc plutôt intéressant, surtout ce jeu, je ne sais pas, je n'ai pas encore pu tester, clairement, j'ai en passant de tester la bêta, oui, enfin, Wildland, j'avais pas mal aimé, en multijoueur, solo, c'est un peu chiant, là, il y a pas mal d'améliorations, qui ont été apportées, donc, il faut voir, mais ça peut être plutôt sympa, en tout cas, du coup, dites-moi ce que vous en pensez, pensez à un petit pouce bleu, et puis on se retrouve du coup tout bientôt, pour d'autres vidéos, ciao, ciao !